Bon les amis, on a encore changé de décor, c'est parce qu'on change de pièce et tout le monde est en train de faire des réglages pour essayer que ce soit meilleur, moins jaune, plus blanc, plus bleu, enfin je ne comprends rien à tout ça, mais bon, enfin on a changé d'endroit, donc ne soyez pas surpris. De toute façon, surpris, j'ai l'impression que vous l'avez été plutôt agréablement, parce que tous ceux qui regardent cette chaîne ont donné un bon coup de main, d'abord ils ont mis des pouces bleus, tentez plus si bien que tchouf, on est bien monté, et surtout maintenant on va arriver bientôt à 60 000 abonnés sur cette chaîne. Alors, c'est pas rien, parce que c'est un fait politique en soi, ceux qui s'abonnent à la chaîne lui donnent un impact comme médias autonomes et indépendants, vous comprenez que plus j'ai d'abonnés sur cette chaîne, moins j'ai besoin des autres pour m'exprimer, et des journaux qui tortillent mes citations, ou qui les inventent, ou les images découpées pourries des uns et des autres, donc tout ça, pouf, maintenant, j'en ai rien à faire. Je dis ce que j'ai à dire devant ma caméra, ceux que ça intéresse, ils regardent, ceux que ça intéresse pas, ils regardent pas, et de cette manière, au moins, on sait ce que j'ai à dire par moi-même. Donc, voilà, je suis content, ça se voit pas, mais je suis content de ça, c'est un beau pied de nez qu'on fait ensemble à un tas de gens, et puis j'ai l'impression quand même que ça donne aussi de l'intérêt pour les autres films qu'il y a sur la chaîne, parce que pour moi, c'est très important, vous savez, les discours, les conférences, les choses comme ça, bon, d'abord, je parle pas pour faire du bruit, hein, je parle, parce que j'ai travaillé avant, j'ai réfléchi aux arguments, la manière de les mettre en chaîne les uns derrière les autres, pour que ça puisse servir à d'autres, pour convaincre autour de soi. Bon, alors, la revue de la semaine, ça va être la septième ou la huitième, je sais plus où on en est. Mais, bon, pour moi, le fait qu'il m'aura marqué cette semaine, à part mon propre meeting à Chambéry, parce que là, on avait pris une salle, bon, la salle qu'on peut se payer, hein, je vous raconte pas d'histoire, c'est une salle à 400 places, et il est venu 1400 personnes, alors j'aime bien vous dire qu'on a dû se serrer. On a serré dans la salle, on a serré dans le hall, les pauvres gens, ils sont restés deux heures à mes côtés parler sans arrêt, et puis ils sont restés, alors j'ai eu le temps de faire un petit coucou, et puis il y a ceux qui étaient dehors, non, là, à Chambéry, dehors, le soir, c'est trop froid. Il y a des gens qui sont venus nous couper notre fil, notre liaison streaming, hein, donc il y a eu une coupure au milieu pour ceux qui étaient à l'extérieur, mais enfin, quand même, il y a eu, en permanence, sur le fil, 10 000 personnes qui regardaient, hein. Donc vous vous rendez compte, c'est ça qu'il y a de magique dans notre époque, et je trouve ça formidable. Il y a une salle de 400, qui en vient de 1400, mais ça, c'est un peu, je dirais, c'est presque dans les choses qu'on peut vivre, hein. Mais surtout, ce qui est fou à s'imaginer, il y en a 10 000 autres qui regardent ça d'un bout à l'autre. Alors, évidemment, c'est très encourageant, ça fait chaud au cœur, ça donne la pêche pour continuer à grappiller, à grappiller, à grappiller. Alors, comme on grappille, qu'est-ce qu'on grappille ? Les gens qui viennent. Mais les gens qui viennent, ils ne viennent pas en fan club, hein, j'ai pas la tête pour ça, moi. J'ai pas la banane, j'ai rien de tout ça. Donc les gens, ils viennent, ils écoutent, des fois ils sont d'accord, des fois ils sont pas d'accord, ils essayent d'en comprendre un peu plus, mais quand ils deviennent d'accord, alors c'est pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent, ils se renseignent eux-mêmes, ils comparent, et ils deviennent eux-mêmes, au moins dans leur propre tête, des militants de l'idée qu'on développe. Moi, je crois que c'est important, parce que c'est une idée qui n'est pas simple, ce que je défends dans cette campagne. C'est pas 3-4 pauvres slogans, un peu de com, et puis Ubiquette, ça avance. C'est un programme, c'est un tout. Bon, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Je voulais vous dire que ça, c'était mon événement, parce qu'au passage, j'ai rattrapé la sinusite dans le train, merci la clim, moi j'ai pas demandé la clim, hein, la clim, je me farcis la clim dans l'avion, la clim dans le train, la clim tout le temps, et ensuite t'arrives dans la chambre d'hôtel, encore la clim qu'il faut couper si tu veux arriver à dormir sans avoir le nez comme ça le lendemain, et les oreilles complètement bouchées. Donc j'en profite pour lancer un cri d'alerte, ras-le-bol la clim. Il n'y a pas que moi qui dis ça, il y a plein de gens. C'est inutile, hein, il est normal que l'hiver il fasse froid et que l'été il fasse chaud. Et l'organisme humain est adapté à ça, voyez-vous. Ce à quoi il n'est pas adapté, c'est à se prendre des giclés d'air glacé dans le pif, toute la journée où vous alliez à l'hôtel, ou dans le train, ou dans la voiture. Alors on a été là-bas, à Chambéry, et avant j'ai visité un barrage. Déjà moi, les barrages j'aime, toutes les machines j'aime. Je suis allé voir le barrage de Laran, je suis allé voir un barrage dans les Hauts-de-Pyrénées, et là le barrage à côté de Chambéry. Et celui-là il est spectaculaire parce que, bon, il y a trois retenues d'eau, ils font passer la flotte dans des conduites, et puis en bas il y a l'usine qui mouline l'eau. Alors entre les barrages et l'usine, il y a 1200 mètres de dénivelé, j'aime mieux vous dire que ça descend bien. Ça arrive à 500 km heure, et ça fait 120 bar de pression. Donc ça fait tourner des pales, et ça produit de l'électricité. Bon, alors déjà une chose qui est très surprenante, c'est que les types qui ont construit ça, dans les années 60, 61, ils étaient, vous le savez, dans le moment où on aimait la technique. Moi j'aime toujours la technique. Alors, par terre, du marbre. Il y a une immense salle souterraine, qui fait je ne sais pas combien de long, 20 mètres de long, hein, 10 mètres de haut. Et ils ont fait un système d'éclairage, on se croira en plein jour, alors qu'on est sous terre. Le marbre par terre, une immense fresque au fond de la salle. Et pourquoi je suis allé dans cette affaire ? Pas seulement pour voir les machines, parce que j'aime voir les machines, les gens qui travaillent dessus. Parce que pour un intellectuel comme moi, qui a fait dans les lettres la philosophie, la machine, c'est un peu, c'est de l'humanité, c'est de l'intelligence humaine, cristallisée. Alors, bon, me blala, et pourquoi j'y suis ? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'en occupe. La Commission européenne a décidé de mettre la France en demeure, parce qu'elle n'appliquait pas assez vite la décision, de privatiser les barrages. Bon, les gens, vous comprenez bien ce que ça veut dire ? Il y a un barrage, un barrage, c'est des tonnes, des millions de tonnes de béton. Là, c'est un barrage magnifique, celui-là. Celui qui investit dans un barrage, il ne peut pas le traiter de vautour. On lui dit, vous pouvez acheter le barrage, achète le barrage. Pourquoi faire ? Pas pour couler du béton, il y est déjà. Pas pour mettre de l'eau, il s'en fout, ce n'est pas son sujet. Il vient mettre de l'argent. Pourquoi faire ? Pour tirer du profit. Vous pouvez dire, après tout, c'est normal. Non, ce n'est pas normal, les gens. Qui est-ce qui va réparer le barrage ? Qui est-ce qui va l'entretenir ? Qui est-ce qui va faire les investissements qu'il faut ? Tiens, je vais vous faire peur un peu. Il y a 25% des barrages qui ont plus de 70 ans dans ce pays. Ça vous dit quelque chose ? Bon, alors, vous voyez, c'est compliqué. Il ne faut surtout pas privatiser les barrages. Parce que, ça, c'est le premier aspect. C'est le danger, mais je préfère prévenir. Mais l'autre aspect, le barrage, c'est une retenue d'eau. Donc, il y a plein d'usages de cette eau. Pour l'agriculture, gratos. Pour faire de la neige, pas mal. Enfin, bon, il en faut pour les stations de ski, vu qu'il n'y a plus de neige, vu qu'il y a le changement climatique. Bon, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes d'usages. Alors, il y a l'usage touristique, il y a l'usage de la pêche. Il y a plein d'usages. Tout ça, c'est gratuit. Le jour où le barrage est privé, c'est fini, les amis. Pas seulement parce que le gars du barrage va dire, « Ah ben, vous êtes sur mon barrage, il faut payer. » Je vais vous donner un exemple. Je ne sais plus laquelle c'est de station, on m'a raconté ça. Il y a un petit barrage à côté. L'hiver, maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 30 ans, on a perdu 30% de la couche de neige. Donc, avant, il y avait... De neige, pardon. Avant, il y avait un mètre et demi de neige. Maintenant, il y a 30 cm. Donc, ils mettent de la neige. Comment ils font ? Ils prennent l'eau du barrage qui est à côté et ils le balancent en neige. Pendant ce temps-là, le barrage, il est à sec. Forcément, il ne peut plus produire d'électricité. Pour l'instant, c'est gratuit. Demain, le type va dire, vous payez. Je vais vous prendre un autre cas qui va vous faire un petit peu peur. Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'électricité, il faut que ça soit tout à niveau entre ceux qui consomment et ce qu'ils produisent. Quand vous avez... Alors, donc, ça veut dire que le système électrique, c'est un tout. Si vous cassez un endroit, il y a un problème. Par exemple, chez les Allemands, il y a un bateau qui a flanqué par terre un pylône. Pouf, toute l'Allemagne dans le noir. Heureusement qu'il y avait les Français. Et on a envoyé la base d'électricité pour remettre d'équilibre puisque nous, on avait une réserve de production possible d'électricité. Mais en route, pouf, ça a remarché. Donc, en France, il faut toujours que ce soit à l'équilibre. Alors, des fois, il y a trop d'électricité produite parce que, bon, les gens ne s'en servent pas. Alors, à ce moment-là, toc, on ralentit la production. Où vous voulez ralentir la production ? Comment vous faites ? Quand c'est une usine thermique, il vous faut un moment pour l'arrêter, l'usine. Si vous prenez votre électricité du nucléaire, vous ne figurez pas qu'on lève comme ça, qu'on lève et qu'on descend les barres qui empêchent la réaction atomique à l'intérieur du cœur de la centrale. Ça prend un moment. Donc, la seule variable qui est qu'on ferme en moins de 20 minutes, des fois, c'est 5 minutes, hein, des variations comme ça, c'est les barrages. Donc, le système hydroélectrique, c'est le régulateur de tout le système électrique de tout le pays. Si vous mettez un barrage privé, d'accord, vous êtes le type qui doit prendre la décision. Vous dites, bon, ben, il y a trop d'électricité, il faut couper. Vous décidez où ? Alors, vous dites, tel, tel, tel barrage, il arrête de produire. Jusqu'à présent, quand le barrage arrête de produire, ça ne vous coûte rien. Le jour où vous direz vous arrêtez, le gars qui possède le barrage, il dit, moi, je n'ai rien demandé, pourquoi moi ? Donc, si c'est moi, eh ben, vous me payez l'électricité que je n'ai pas pu vendre. Donc, ça va nous coûter, les délestages vont nous coûter. Quelles conséquences ça a ? Ben, la première, c'est sur le gars qui décide. Il attend jusqu'à la dernière minute. Il va dire, ben, tant que je peux, parce qu'on lui dira, l'économie, efficacité, mobilité, flexibilité, il faut être bon là, hein. Alors, celui, le garçon ou la fille qui a la décision à prendre, il va retarder, retarder, retarder le moment où il prend la décision de délestage. Voilà, c'est tout. Vous n'avez qu'à comprendre tout seul ce que ça donne comme résultat. Si vous mettez quelqu'un dans l'obligation d'avoir des performances de rentabilité financière et devant un système qui, lui, risque de sauter d'un bout à l'autre, vous augmentez les risques. Autrement dit, privatisez les barrages, hein, ça règle aucun problème. Ça en crée. Voilà ce qu'ils sont en train de décider. Alors, c'est pour ça que je suis allé à la centrale pour lancer mon cri d'alerte puis je préfère vous prévenir. Si je suis élu, on ne privatisera pas les barrages. Voilà, je dirais. Alors, on me dit, ah oui, vous dites ça, mais si les autres ne veulent pas, ben, si les autres ne veulent pas, tant pis, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait ça, c'est la Norvège. La Norvège, elle n'est pas dans l'Union européenne, mais elle appartient à l'espace économique européen. Donc, eux, ils ont dit, la production hydroélectrique intérêt national, stratégique, défense, tout ce que vous voulez, vous rajoutez les adjectifs, donc, ça reste propriété publique, point final, c'est prévu par les traités européens que quand ça se trouve dans ce cas-là, vous avez le droit de le garder en public. Ils ne l'ont pas fait, les gouvernants, ni les socialistes du PS, ni les sarkozistes. Voilà le résultat. Maintenant, on en est à se faire mettre en demeure par je ne sais quelle tête d'oeuvre dans un bureau à Bruxelles qui prétend décider comment on doit faire avec nos barrages et dans notre système électrique en France. Ça, c'était le sujet pour lequel j'ai été à Chambéry. Une autre chose, mes amis, dont je voudrais parler aujourd'hui, parce que c'est pareil, personne n'en parle sinon, c'est la pauvreté. Alors, vous avez vu, j'en ai parlé. Pour ceux qui suivent mes discours sur la chaîne YouTube, vous avez le discours à la fête de l'humain, vous avez le discours au pique-nique de Toulouse, et j'en ai encore parlé à Chambéry, mais enfin, j'en parle partout où je passe. Pourquoi ? Parce que la pauvreté, c'est ce dont on n'aime pas parler. On comprend, c'est humain. Vous vous dites, oh là là, toute cette misère. 9 millions de pauvres dans le pays, j'arrête pas de dire, vous savez, on compte que quelqu'un est pauvre quand il gagne moins de 1 000 euros par mois. Mais quand vous dites ça, vous voyez dans la salle où vous faites le meeting ou la réunion, vous avez des gens qui lèvent les yeux au ciel. Parce que pour eux, 1 000 euros, c'est une fortune. Le minimum de vieillesse, c'est pas tout à fait 500 euros. Ça va être 400, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, un peu plus de 465 euros. C'est pour dire, c'est pour dire que 1 000 euros, c'est beaucoup. Il y a donc plus de pauvres que ce qu'on croit. Ou plus exactement, on n'est pas pauvres de la même manière quand on est à 900 euros et quand on est à 400 ou quand on est à 200 euros pour vivre dans le mois. Alors, il faut en parler. Parce que la pauvreté, elle frappe tout le monde. J'arrête pas de le dire. Ne croyez pas seulement que ce sont les plus démunis qui sont encore plus démunis. Les pauvres deviennent encore plus pauvres pendant que les riches deviennent encore plus riches. Ça, c'est vrai. Ceux-là, ils passent de la pauvreté à l'extrême pauvreté. Quelle est la différence entre les deux ? Si vous êtes pauvre, vous pouvez être dans une pauvre maison où comme vous n'avez pas payé l'électricité, il n'y a plus de lumière. Comme vous n'avez pas payé l'eau, il vous coule un petit filet d'eau. Mais au moins, vous êtes chez vous. Vous passez de ça à l'extrême pauvreté, c'est-à-dire dans la rue ou dans une voiture pour passer la nuit ou cacher quelque part. Parce qu'il y a plein de gens qui se cachent. Vous savez ? Plein de gens. Moi, j'habite Paris, tout le monde le sait. Je vois le soir. Je vois le soir des gens qui se cachent. Il y a ceux qui dorment dans l'entrée des magasins. Je vois aussi des fois des femmes avec un enfant ou deux qui se cachent la nuit. Ils se cachent pour pas qu'on... Parce qu'ils se disent que si jamais ils vont demander du secours, on va leur prendre leurs enfants. C'est la dernière chose qui leur reste à ces pauvres petits et à ces pauvres personnes. Voilà. Donc ça, c'est la vraie vie. C'est ça qui est insupportable de voir dans notre pays. Bon, alors, là, vous connaissez ma tendance, c'est plutôt secours populaire. C'est même pas plutôt, c'est secours populaire. Parce que je trouve formidable le travail qu'ils font et vraiment, je vous dis, écoutez, donnez-leur un coup de main. Mais là, il y a un rapport qui vient de sortir, c'est le secours catholique. Bon, c'est pas forcément de leur côté que j'irai spontanément. Mais je veux dire, ils ont fait un beau boulot et ils font du travail. Il n'y a pas trop de monde qui fait du travail pour les pauvres. D'accord ? Alors, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, il faut l'aider. Et il faut lui apporter du soutien, même si on n'est pas toujours politiquement branchés de la même manière. Bon. Voilà. Donc, le secours catholique, ils ont fait du bon boulot et ils ont fait une enquête et ils disent à tous les candidats à l'élection présidentielle, est-ce que vous allez en parler ou non ? Alors, moi, je vous réponds, on dirait, oui, je vais en parler, je vais en parler à tous mes discours, toutes mes interventions, je parlerai de la pauvreté. Parce que je sais que c'est un fléau, la pauvreté. Et c'est pas un problème monétaire. On se dit, la pauvre, c'est incapable. Non, c'est pas qu'il n'a pas, c'est qu'il ne se soigne pas. Donc, il devient encore plus malade. Comme il devient malade, au milieu de gens qui eux-mêmes ne peuvent pas se soigner, il rend tous les autres malades. Ensuite, c'est de l'éducation en moins. C'est surtout une chose, c'est de l'humanité en moins. Parce que quand vous êtes très pauvres, et bien les gens vous évitent et puis vous-même, vous n'osez pas aller devant les autres. Vous n'allez pas les voir parce que vous avez moyen de rien. Alors, comme vous avez moyen de rien, et bien vous vous cachez pour garder votre dignité parce que vous ne voulez pas montrer que vous n'avez rien. Et que vous ne pouvez pas, si les copains vont boire un coup, il n'y a pas de quoi payer son café. Ou si, pas le payer un café, c'est déjà beaucoup. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, ben tiens, on se voit ce soir. Non, parce que ce soir, à la maison, il n'y a rien. Et puis, des fois, il n'y a pas de maison. Enfin, bon, pour une maison, vous comprenez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la pauvreté, c'est une souffrance sur toute la ligne. C'est une forme de déshumanisation. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'un seul instant, on cesse d'être un être humain. C'est-à-dire qu'on cesse d'aimer, qu'on cesse d'avoir envie, qu'on cesse... Toutes les choses humaines, on les a. Mais pour toutes, la réponse est non, parce que la société est comme un mur devant vous. Donc, moi, je veux me faire le relais dans cette circonstance, parce que ce rapport vient de sortir et parce qu'il y a cette interpellation de l'appel que lance le secours catholique. Et à vous, les gens, je dis, si vous voulez faire quelque chose d'utile, de vraiment utile, aider ou le secours populaire ou le secours catholique ou ceux qui sont sur le terrain, à demander, c'est des fois le syndicat, il s'occupe des travailleurs qui sont... Parce qu'il y a aussi des travailleurs pauvres, ne perdez pas ça de vue. Eh bien, il faut donner un petit coup de main. J'ai connu un copain, il y a quelques jours, bon, on disait, on passe et puis on donne, on était un ou deux là, bon, on donne des sous à des gens qui m'ont dit. Alors, on me dit, oui, mais il y en a un dans la bande qui dit, il dit, ouais, mais on ne peut pas donner à tout le monde. Ben, si on ne peut pas donner à tout le monde, on donne à quelques-uns. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça la solution, je ne crois pas que ce soit la solution. Mais je vais vous dire une chose, ne cherchez pas de prétexte pour ne pas donner. Parce que le petit peu, plus le petit mot qu'on dit à la personne, eh bien, des fois, ça peut l'aider à tenir ne serait-ce qu'une heure et on aura fait quelque chose de bien. D'accord ? Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la grève qu'il y a eu à Itélé. Alors, au point de départ, c'était les journalistes qui ne voulaient pas être obligés de travailler avec quelqu'un qui leur semblait poser des problèmes éthiques dans leur vision de leur métier. D'accord ? Et puis, évidemment, quand la grève a démarré, comme toujours, en mettant à plat les questions posées, on s'est aperçu que ce n'était pas le problème d'une personne, que c'était une certaine conception du métier et de la vie de l'équipe. Et à la fin, ça se termine que, bon, la grève vient de terminer là, et au total, il y a 35 journalistes qui s'en vont. 35, hein ? C'est-à-dire que c'est une... C'est un désastre, quoi. Une équipe dans laquelle vous enlevez 35 personnes, c'est pas rien. Alors, bon, j'ai juste ça à dire, hein. Combien de fois, combien de fois, j'ai dit que le problème qui était posé aux médias, c'était le problème social. Vous ne pouvez pas avoir une information de qualité, des loisirs de qualité, si vous n'avez pas le nombre de gens suffisants pour faire le travail, que vous êtes obligés de surexploiter des gens, par exemple, dans la formation, c'est ce que je connais le mieux puisque je le vois, que vous avez une personne qui a 3, 4, 5 sujets, d'accord ? Comment voulez-vous qu'elle arrive à être au niveau des 3, 4, 5 sujets ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait comme les autres, pour ne pas rater le sujet. Et qui c'est qui lui dit quel est le sujet ? Le chef, qui l'envoie sur le terrain chercher des images et des réactions dans telle ou telle direction. Donc, cette manière de travailler produit un certain type d'organisation du métier de journalisme. Et puis après, vous remontez, et puis en haut, vous découvrez des fois avec surprise qu'il n'y a pas de comité de rédaction. Il y a juste un chef qui lui-même donne des ordres à d'autres chefs qui eux-mêmes donnent des ordres à ceux qui sont sur le terrain. Vous avez un mec qui reste dans le bureau toute la journée et d'autres qui sont de l'heure au froid toute la journée. Voilà. C'est comme ça qu'ils répartissent le travail. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous donne à la sortie ? Ça vous donne ce que vous voyez. Alors, bon, ils ont fait grève. Ceux qui s'en vont, ils font jouer à la clause de conscience. Bon, ils ont des indemnités. Je ne veux pas dire que c'est la gloire. Mais enfin, il y a bien des métiers où ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce que je lis d'un article ? Il y a un jeune journaliste qui dit « Finalement, les patrons dans la télé obtiennent ce qu'ils veulent par la force. » Erreur. Les patrons obtiennent par la force tout ce qu'ils veulent partout, pas qu'à la télé. Et il serait bien temps que les gens qui sont à la télé et qui travaillent dans les services de télévision, d'information ou d'autre chose, réalisent qu'ils sont des salariés comme les autres et que quand ils font des émissions sur les grèves ou sur les luttes sociales, il faudrait qu'ils se rappellent de ce qu'ils viennent de vivre là. Quelle humiliation c'est à la fin quand vous voyez que vous pouvez faire ce que vous voulez, eh bien, le propriétaire, il s'en fiche. Et deuxième élément à retenir comme leçon, deuxième élément, c'est que voilà le système où 9 milliardaires possèdent 90% des moyens et des médias de ce pays. 9 milliardaires, 90%. Alors, ne venez plus jamais nous parler de médiatique, indépendant, je ne sais pas trop quoi, parce que ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des gens qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent leur métier, le plus honnêtement possible. Ce n'est pas ça qui est en cause. Mais arrêtez avec votre foutu corporatisme. Quand des gens font une critique du système médiatique, arrêtez de le prendre pour vous personnellement. Comprenez que ce qu'on veut nous, c'est avoir des beaux médias, de belles qualités. Et donc, il y a des mesures à prendre. D'abord, décrochez l'argent et les médias. Et d'une. Deuxièmement, que le métier soit praticable. Donc des conditions sociales d'exercice du métier. Arrêtez de traiter comme des esclaves une partie de vos rédactions. Arrêtez quand c'est les vacances de le remplir de stagiaires. Ensuite, il faut qu'il y ait des comités de rédaction. Ensuite, il faut que le public ait son mot à dire. Par exemple, dans le service public de télévision, je suis pour que ce soit ceux qui payent le service public de télévision, la redevance, c'est eux qui devraient élire le président de France Télévisions. Comment on fait une chose pareille ? Ben, c'est pas dur. Les professionnels nous disent celui-ci, 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 celle-là, 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 par rapport aux candidats sont capables. D'abord, les gens présentent leur candidature. Il y a un comité qui dit tous ces gens-là sont capables de le faire. Et à ce moment-là, les gens voteraient. On fait bien des élections au prud'homme. On fait bien des élections pour plein de choses. Pourquoi on n'en ferait pas aussi là ? Vous croyez qu'on n'est pas capable de reconnaître quelqu'un d'honnête de quelqu'un qui s'apprête à être un larbin dans la main de son patron ? On serait capables. Et puis enfin, dans toutes les équipes, il doit y avoir un comité de rédaction. Et il doit y avoir une charte éthique. Si on avait appliqué ce que je viens de dire là, on n'en serait pas là à ITélé. Vous m'entendez les gens ? Si on avait appliqué ce que je viens de vous dire là, qui est dans mon programme depuis 2012, on n'en serait pas là où on a été à ITélé. Et évidemment, c'est pas pour engueuler le personnel d'ITélé que je dis ça. Bon, mes amis, on y a été solidaires avec eux tout le long de leur lutte. C'est pour qu'enfin on accepte de réfléchir en écoutant ce qui se dit et ce qui se propose. Au lieu de faire des caricatures, au lieu de me ranger dans une case à ITélé comme ailleurs, au lieu de m'appeler extrême-gauche parce que ça les arrange pour faire peur, au lieu de traiter comme l'a été Xavier Mathieu, vous vous rappelez, au moment de cette lutte, comment il a été traité par les médias ? Comme une bête féroce. Au lieu de traiter les travailleurs de Goudieur comme ils l'ont été, il y aurait eu un peu d'intérêt pour comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. À ce moment-là, vous auriez compris que ça concernait aussi votre métier et vous autres, les journalistes. Et maintenant, je vous dis que si je suis élu, il y aura la révolution citoyenne dans les médias. Il y aura la révolution. Vous savez à qui je veux donner le pouvoir ? Aux abonnés plutôt qu'aux propriétaires. Aux usagers, ceux qui payent la redevance plutôt qu'à je ne sais quel président de la République qui nomme le président de France Télévision en le soumettant à l'Assemblée qui a le droit seulement de l'empêcher, toute cette histoire moyenne âgeuse de désignation des personnes. Pourquoi on a peur du vote ? On a peur des gens. Si vous êtes abonné à un journal, c'est que vous l'aimez. Vous avez envie qu'il se porte bien, non ? Eh bien, pourquoi vous n'avez pas votre mot à dire ? Pourquoi pas vous prononcer parmi ceux que vous avez lus ? Tiens, celui-là, il est allé à la retraite, il était rédacteur en chef, il est parti à la retraite. On me propose un rédacteur en chef, il peut venir de l'extérieur, il peut être dedans. C'est la ligne éditoriale. C'est pour ça que vous êtes abonné. Ça coûte cher, les abonnements. Donc, si vous faites ça, c'est que vous êtes intéressé à la vie du journal. Il ne faut pas avoir peur des gens quand on veut diriger. C'est le contraire. Si on leur fait confiance, on se dira, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Ah oui, je dois aussi un merci particulier au forum 18-25 ans de jeuxvideo.com parce qu'ils ont dit des choses sympas pour moi. Donc, moi, à mon tour, je dis vive le forum 18-25 ans de jeuxvideo.com Alors, ils ont inventé une devise pour moi, je n'ai rien compris. On m'a expliqué entre temps. Alors, ça dit « Canstention the menension ». Ok ? Bon, alors, moi, je vais dire « Yes, we canchon ». Si ça vous plaît, là, ce que vous êtes en train d'entendre, tant que vous appuyez, un petit pouce bleu, et puis, vous pouvez vous abonner parce que ça tombe bien, c'est gratuit. Et en plus, c'est sans pub, c'est parfait.